Je vais vous raconter une histoire qui s'est vraiment passée. L'année dernière, j'étais dans le train. J'avais pris mon billet, sur lequel il y avait écrit « Placement libre ». Donc je me place librement. Et dans la minute, il y a un contrôleur qui arrive et qui m'aboie dessus. Vraiment, il était agressif. Il n'a pas compris que le métier de contrôleur de train a évolué depuis sa création. Sous Vichy. Putain de collabo, là. En fait, apparemment, j'étais assis en première classe. Mais je vous jure que je n'avais pas vu. C'est quoi la première classe dans un corail intercité ? J'ai dit « Mec, pardon, je change de place. » Il me dit « Non, surclassement non autorisé, ça fera 50 euros d'amende. Pour un trajet à 8 euros. » Et soit tu payes maintenant, soit c'est 150 euros. Donc je lui dis « Mec, fais un effort. » Je suis artiste. Tu sais ce que c'est que de galérer ? T'es contrôleur SNCF. Je suppose que ce n'était pas ton premier choix sur Parcoursup. Celle-là me fait particulièrement plaisir. Donc il me met l'amende. Je lui dis « Vas-y, mets-moi en deux. » Il me dit « Quoi ? » Je lui dis « Mets-moi en deux. » « Pourquoi ? » « Pour outrage. » « Parce que t'es un fils de pute. » Désolé les gars ! Désolé, je suis désolé. Tu sais quoi si tu m'entends ? Parce que j'espère qu'il est mort. Ou si un contrôleur m'entend là. Non, je comprends que ce ne soit pas ton sketch préféré. Mais écoute-moi bien. Et va répéter tout ce que je raconte à l'agent 3200. Le matricule est lâché. Que ça, le mec peut parter plainte. Il y a une humoriste qui a été condamnée à 3000 euros d'amende quand elle a déclaré que le torréau Thomas Joubert était un connard à paillettes. Elle est passée dans tous les journaux. Donc si 3000 euros, c'est le prix pour passer dans tous les journaux, je suis prêt à lâcher 6000, hein ! Parce que Thomas Joubert et l'agent 3200 de la ligne Vernon-Paris sont des fils de pute ! Et rigoler à cette blague parce qu'elle va me coûter cher, putain ! En gros, si t'insultes l'agent 3200 sur scène, c'est une injure publique, c'est 3000 euros. En revanche, si tu l'insultes dans le train, c'est 25 euros ! Je les ai payés, hein ! Basiquement, c'est le prix pour qu'il ferme sa gueule. Il les prend et il me dit « éloignez-vous, je suis une personne à risque ! » Bon, nickel, je voulais qu'ils meurent ! Sans doute qu'ils nous font chier un peu, les personnes à risque. Bon, je vois qu'il y a des cheveux blancs là-bas, je voulais pas vous... Je veux pas vous vexer, les gars ! Mais ça fait deux ans qu'on entend le virus, il casse les couilles ! Mais techniquement... J'y vais, là, les gars ! Ce qui casse les couilles, c'est pas le virus ! C'est ceux qui en meurent ! Moi, je l'ai eu, hein, le virus, le Corona. Bon, il tue les vieux, il touche les jeunes, il est comme moi, d'un côté. Moi, je l'ai eu, le virus, trois jours de perte de goût. Donc, limite, je le remercie de m'avoir offert trois jours de répit sur la merde que cuisine ma femme. Et je vous vois, là, « Eh, Tramoni, tu feras moins le malin quand ce seront tes proches ! » Mais vous savez quoi ? « Mashallah, mes proches sont morts ! » « Parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'oseilles ! » « Plus y a de morts dans ta famille, plus t'es riche ! » Et pas que les vieux, hein, un gosse qui meurt, assurance vie ! « Bébé congèle, maman moula ! » « Plus y a de morts dans ta famille, plus t'es riche ! » Et moi, depuis que je suis né, j'ai vu mourir une arrière-grand-mère, deux grands-oncles, deux grands-cousins. Prenez pas de photos, maintenant. Mes quatre grands-parents. Mes quatre grands-parents, le carré d'as. Mon oncle et ma tante. Donc, quand mon père est mort, ça a débouché le siphon. Et j'ai hérité d'une fortune. C'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir, Jamy. Donc, je suis blindé, mais je suis pas con. Les 25 euros d'insultes, là. Je voulais les rentabiliser. J'ai continué à l'insulter. Et il m'a remis un outrage, mais moi, je l'avais déjà payé. Je pensais que c'était un forfait, tu vois. Et il me dit « Non, c'est 25 euros l'insulte. » Donc, j'ai regardé combien j'avais. Et j'ai mis tapis. Fumier, 25. Racure, 25. Et va manger tes morts, 25. Et ouais, 25 euros. Ça, c'est de la part de ma mamie. Ça, c'est de la part de mon tonton. Ça, c'est de la part de mon papa. Parce qu'ils sont morts. Et rentrez dans mon délire. Sinon, je t'en fais 10 minutes de ça, les gars. À la fin, je n'avais plus de cash. Mais je continuais à l'espèce de gros bip. Et ta femme, là, bip, 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 bip. C'est le bip de ma carte. J'ai pris 3500 euros d'outrage. Paye ton corail intercité. C'était un peu une partie de poker. Pot à 3005. Je sentais qu'il allait craquer. Foutu pour foutu. Je recave un ta mère la pute. Il m'a décoché une droite. Le contrôleur SNCF m'a mis une droite. Agression, matricule, dépôt de plainte, cashback. Je suis sorti de ce train, les poches pleines. La gueule enflée. Le cœur léger. Et en plus d'être remboursé et indemnisé, j'ai reçu un mail d'excuse de la part de la SNCF. Monsieur Alexis Tramoni, après étude de votre dossier, j'ai le plaisir, au nom de la SNCF, de vous informer qu'un virement bancaire a été effectué à votre profit d'un montant de 4549 euros pour un trajet à 8 euros. Par ailleurs, je tiens à vous faire part de notre mécontentement concernant l'attitude inadmissible de l'agent 3200, ce fils de pute, elle a mis. En fait, j'ai gagné de l'argent parce que les assurances, elles ont un barème d'indemnisation en fonction des préjudices corporels. Donc par exemple, si tu perds une dent, tu peux toucher 4000 euros. Si tu perds un oeil, tu peux toucher 50 000 euros. Et si tu perds une jambe, tu peux toucher jusqu'à 500 000 euros. Donc maintenant, quand je vois passer des handicapés, je me dis, à l'bataille !